Oui, oui, vous venez avec moi, on va faire un peu de shopping, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Bah écoutez, on va acheter un lit, pas n'importe lequel, puisqu'il me fallait un lit avec des rangements. Donc si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, vous faites pause et allez me suivre, le lien est en barre d'informations. Donc vous savez que j'ai déménagé et donc on est parti là sur un appartement beaucoup plus petit. Vous savez aussi que j'ai une tonne de vêtements et donc il me fallait un lit avec des rangements et je suis tombée sur ces lits-coffres. Super, super pratique, spécialement si vous habitez dans un petit appartement et que vous avez besoin de place. Et ce qui est sympa, c'est que ce magasin propose de customiser le lit, donc du coup on a pu choisir la couleur. Bon ça c'est le matelas, je vous ai partagé le passage puisque c'est quelque chose que j'ai partagé sur Instagram encore une fois. Mais oui les filles, franchement, avoir un bon matelas, c'est la vie, ça change la vie. Et on avait vraiment envie d'investir dans un bon matelas, on est parti sur un hybride et c'est juste top, ça prend la forme du corps. Je passe des nuits magnifiques, ça fait trois semaines que je le teste et je peux vous dire qu'il est top. Après avoir testé plein de sortes de matelas puisqu'on a vécu dans des appartements des fois meublés, je vous assure qu'avoir un bon matelas c'est juste top. Donc voilà, écoutez, là c'est le montage. Ce qui est bien ici à Singapour, c'est beaucoup de services. Donc en fait tout ce que vous achetez, on vient vous mettre tout ça en place. Donc c'est juste top, top, top. Voilà, donc voilà pour le lit, maintenant on va passer au rangement. Alors je vais vous partager des petites astuces. En gros, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à faire ça plus souvent. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié tous les vêtements qu'on n'utilise pas souvent. Par exemple les vêtements d'hiver, vous voyez qu'on n'utilise que quand on rentre en France en hiver ou quand on voyage dans des pays où il fait un peu plus froid. Et j'ai aussi trié toutes mes robes de soirée, vous voyez les grosses robes, machin, que je ne mets vraiment pas souvent. Alors j'ai acheté des vacuum bags, un sac pour chaque catégorie, un sac pour les costumes que mon mari ne porte pas par exemple, un sac pour les manteaux, un sac pour les robes de soirée, un sac pour les housses de coussins que je change de temps en temps, vous voyez. Et on a bien, Haroni s'amuse entre temps, on a bien nettoyé le lit. Alors une petite astuce aussi que j'ai fait, c'est que j'ai mis des étiquettes pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai mis des petites boules avec de l'huile essentielle de lavande. Et voilà, ni vu ni connu, ouais c'est un lit, c'est un lit non mais non, pas n'importe quel lit, il y a plein de trucs en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, restez connectés, je vous ai filmé un DIY, un spécial DIY tête de lit qui arrive très bientôt sur la chaîne, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !